Bonjour tout le monde, désolé déjà pour les erreurs que je vais faire, mais pour vous, mes supporters charleois, je vais essayer de parler en français. J'ai vu mon père jouer, c'est ça le truc. Mon père l'a joué au foot et moi je suis toujours venu avec ma mère, tout le temps courir au terrain et tout, et essayer de jouer au foot avec lui un peu. Quand les professeurs à l'école demandent qu'est-ce que tu veux faire quand tu es grand et tout, il n'y a pas d'autre option. Je veux juste jouer au foot et c'était déjà là très très vite, alors je suis très content parce que c'était un rêve. Je ne suis pas quelqu'un qui aime parler émotionnel, tu vois, pour moi c'est très difficile, mais je pense que mon père, ma mère, mon frère, ils savent très bien que je l'aime bien. Et aussi mes copains avec le match, avec mes copains, boire quelque chose, manger quelque chose. Il y a beaucoup de copains de moi qui viennent dans le match et après on fait quelque chose, une petite bière ou quelque chose. C'est très chouette, c'est aussi le moment très important parce que pendant la semaine tu dois travailler très dur. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est une vie très facile, mais ce n'est pas vrai. Bien sûr, c'est la meilleure chose du monde, mais il y a aussi des trucs, les personnes à côté de foot ne savent pas, tu vois. Alors dans le week-end, si tu es avec la famille ou avec les copains, ça fait plaisir. Je n'ai jamais bu quelque chose ou jamais eu à une fête quand j'avais 19 ans. Le seul truc que je voulais, c'est vraiment revenir à un joueur au foot. Maintenant, si je regarde, il y a des choses, ça te manque un peu parce que tes copains, ils ont des histoires et toi, tu n'étais pas là. Et c'est pour ça, maintenant, je ne veux pas rater les choses, je ne veux plus rater les choses. Bien sûr, le foot est numéro un, ça c'est sûr, mais à côté, il y a quelque chose, il y a aussi une vie à côté de foot. Et parfois, s'il y a quelque chose à faire, tu ne dois pas toujours dire non parce que c'est foot, foot, foot. J'ai fait ça quand j'avais 19 ans, mais maintenant, je comprends très bien, il y a aussi une vie à côté de foot. Les personnes à côté de foot, ce n'est pas vraiment, ce n'est pas un monde très beau. Il y a beaucoup de personnes dans le monde aussi qui ne veulent pas le meilleur pour toi et ça, ce n'est pas facile. Comme joueur, surtout quand tu es jeune, tu es un peu naïf, tu penses que tout le monde veut le meilleur pour toi et ça, ce n'est pas le truc au début. Je ne vais jamais dire que c'est un mauvais truc, le foot, parce que pour moi, c'est la meilleure chose, ça pouvait arriver pour moi. Mais aussi, tu apprends aussi les trucs à côté de foot et l'argent, il y a beaucoup de trucs qui viennent avec le foot. Quand tu es jeune, tu ne penses pas à ça. Bien sûr, tu fais les investissements et tout, pour être sûr, après la carrière, il n'y a pas vraiment de souci d'argent et tout. À ça, je pense beaucoup, mais pas quel truc je vais faire après la carrière ou quelle direction je vais aller. Ça, c'est, je pense, un peu plus tôt, trop tôt, mais on va voir. Moi, à ce moment-là, je suis vraiment jour par jour et on va voir qu'est-ce qui va arriver. J'ai eu un petit truc en Italie et c'était une expérience extraordinaire, c'était très, très chouette. J'ai joué contre Napoli et tout là-bas, alors c'est quelque chose que je ne vais jamais oublier. Alors c'était un rêve aussi, mais c'est difficile de dire où tu veux aller parce que tu dois juste travailler jour par jour. Et on va voir où on va aller. Mais oui, ce n'était pas facile, c'était sans la famille, sans les copains. Et ça, c'est quelque chose. Maintenant, ici en Belgique, je suis heureux d'être avec la famille, les moments avec la famille, avec les copains. Ça fait très bien, mais ça ne veut pas dire que je ne veux plus jamais aller en Italie ou en Angleterre. Je ne sais pas. Quand j'arrête le foot, je ne sais pas que je veux être encore dedans. Peut-être comme entraîneur, ça ne me dit pas vraiment beaucoup de choses. Peut-être comme un scout ou quelque chose comme ça, ça me dit quelque chose. Mais si j'ai un enfant et il veut commencer au foot, je dis toujours oui, parce que c'est incroyable le foot. Si le foot fait bon, c'est top, c'est la meilleure chose. Mais si le foot fait un peu moins, c'est un peu difficile. Sous-titrage Société Radio-Canada